La Sagesse Bouddhiste 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 que de comprendre que la véritable nature de notre existence est d'être en unité avec tous les êtres, d'être interdépendant avec toutes les existences, de ne pas avoir d'existence séparée. Par conséquent, la souffrance des autres devient ma souffrance, le bonheur des autres devient aussi mon bonheur, donc je me préoccupe de leur bonheur, je suis soucieux et soulagé de leur souffrance. Et le fait d'être ainsi manifeste l'ouverture du cœur, manifeste une certaine libération intérieure qui nous rend disponibles à l'accueil des autres, dans l'état où ils sont et quels qu'ils soient. Et est-ce qu'il existe des obstacles à cette compassion ? Les obstacles à la compassion sont bien évidemment tout ce qui renforce notre égoïsme, notre peur de perdre, d'être endommagé, si on se consacre aux autres, au lieu de se consacrer à l'obtention de ces objets de désir. En fait, le principal obstacle à la compassion, c'est soit le non-éveil, c'est-à-dire rester très égotique, très attaché à son propre égo, soit une forme d'éveil limité, c'est-à-dire un éveil dans lequel on cherche à se libérer soi-même sans avoir conscience que les autres sont aussi dans la souffrance et qu'il n'est pas possible finalement d'être libéré tout seul si on est véritablement éveillé, c'est-à-dire si on a ce sens de la non-séparation d'avec les autres. Alors justement, quelle qualité développer pour aller vers cette compassion, cette bienveillance ? Voilà, je crois que la principale qualité, c'est de développer une très grande sensibilité à ce qui est ici et maintenant, aussi bien en nous et autour de nous. C'est-à-dire être capable déjà soi-même de percevoir quelles sont les causes de notre souffrance, dans quel état nous sommes, qu'est-ce qui nous fait souffrir, et ainsi développer la capacité de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place des autres. L'empathie, voilà. Et alors, c'est vrai que la peur peut nous faire changer d'esprit et du coup, on n'a plus forcément l'esprit pur du Bodhisattva qu'on pouvait avoir au début. Est-ce qu'on peut le retrouver un jour ? Ce qui se passe, c'est que notre façon de percevoir le monde, de percevoir ce qui se passe autour de nous, n'est pas pure. Elle est constamment colorée par les souvenirs de nos expériences passées. Et ce qui fait que, par exemple, lorsque l'on rencontre quelqu'un ou lorsque l'on vit une situation, on ne se contente pas de rencontrer la personne telle qu'elle est et donc d'être disponible à l'accueillir vraiment telle qu'elle est. Tout de suite, une impression surgit en nous. Cette personne nous rappelle quelqu'un, éventuellement quelqu'un avec lesquels, une personne avec laquelle on a eu des difficultés ou un conflit dans le passé. et immédiatement, une émotion, un obstacle apparaît à véritablement être en empathie avec cette personne parce que je suis parasité par une impression qui n'a rien à voir avec l'ici et maintenant ni avec la personne qui est en face de moi. Donc, le principal remède à ça, c'est d'être capable constamment de percevoir ce qui nous anime et en même temps de lâcher prise avec tout ce qui nous encombre l'esprit, brouille notre conscience et nous empêche donc d'être dans cette ouverture du cœur, cet accueil de l'autre. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un peu utopique de vouloir sauver tous les êtres lorsqu'on dit « je veux sauver tous les êtres » ? Bien sûr, c'est utopique si on pense que c'est moi qui vais les sauver. Donc, si ça renvoie à notre propre égo. Voilà, avec mon propre égo, disait le sixième patriarche Henault, je ne peux sauver personne. Ce n'est pas moi qui sauve les êtres. C'est la nature de Bouddha qui est en chacun de nous qui sauve réellement les êtres. Alors, la compassion qui ne peut pas être séparée de la sagesse consiste à, d'une part, sentir dans quel état se trouve la personne pour trouver le moyen habile qui va lui permettre d'entrer en contact avec un désir d'éveil, un désir de rechercher la voie. Et ensuite, c'est de donner confiance, d'avoir soi-même confiance dans le fait qu'au fond, chacun d'entre nous est déjà éveillé, a déjà la nature d'éveil. Et donc, on peut retrouver cela à condition de pratiquer une forme de méditation telle que le Zazen, par exemple, qui permet de se dépouiller de tout ce qui nous encombre et nous empêche d'être transparent à cette véritable nature de Bouddha qui, au fond, est la base même de toutes les existences. La notion de confiance ne doit pas être attachée à l'ego, c'est ce que vous disiez. Elle découle de la nature de Bouddha. Voilà. Donc, l'ego doit être transparent. L'ego existe toujours. C'est un certain sens de notre identité personnelle. Mais il doit devenir, par la pratique de la méditation, transparent à une réalité qui le dépasse infiniment et qui est cette nature de Bouddha, qui est la réalité que nous partageons avec tous les êtres. Alors, Roland Reich, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner de la vie quotidienne qui nous montrent, en fait, l'application de ce premier vœu du Bodhisattva ? Par exemple, quelqu'un qui voudrait devenir plus fort ou plus performant dans les arts martiaux, à ce moment-là, la compassion, ça va être, dans un premier temps, non pas de lui dire il ne faut pas chercher à être plus fort, mais de lui dire si vous voulez être véritablement fort, alors il faut abandonner la peur. Pour abandonner la peur, il ne faut plus être attaché à son propre égo. Donc, il ne faut plus être attaché ni à la victoire ni à avoir peur de la défaite. Donc, partir de là où en est la personne et puis l'amener petit à petit à dépasser son désir du moment ou sa peur du moment pour s'éveiller véritablement à un autre niveau. C'est-à-dire vraiment se mettre suffisamment à la place de l'autre pour que ce qu'on lui communique soit recevable. Mais ensuite, ne pas le laisser juste à ce niveau-là. L'accompagner ensuite. L'accompagner pour évoluer. Alors finalement, est-ce que ce premier vœu, ça ne pourrait pas être un vœu de renoncement qui nous oblige à rester dans le samsara ? Ça serait un vœu de renoncement qui nous obligera rester dans le samsara si on considère que samsara et nirvana sont deux lieux, deux mondes séparés. Ce que certains bouddhistes pensent. Donc, c'est comme être ici-bas étant opposé à être dans le royaume des cieux. Mais la véritable compréhension du nirvana du point de vue du grand véhicule, c'est une certaine manière d'être dans le samsara et notamment d'y être avec sagesse et compassion, d'y être en harmonie avec la vacuité universelle qui fait que tout ce qui provoque la souffrance, tout ce qui provoque le samsara, l'entraînement dans le cycle de la souffrance, est perçu d'un seul coup comme sans substance et donc devient inoffensif et donc ne nous fait plus souffrir. Au contraire même, le fait d'être dans ce monde de souffrance devient l'occasion d'exprimer ce que nous avons réalisé dans la pratique de la méditation, d'exprimer la sagesse, d'exprimer la compassion, de partager l'éveil avec les autres et ça, c'est la plus grande joie. C'est ce qui donne un sens à notre vie. Finalement, le sens des voeux du Bodhisattva, c'est vraiment ce que devient le sens de notre vie à partir de l'éveil dans une pratique de méditation qui dans le Zen s'appelle Zazen, dans d'autres formes de bouddhisme aura notre nom. Très bien, merci beaucoup Roland Rech. Je vous en prie. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, de notre invité Roland Rech, Éveil graduel, Éveil subi, commentaire du Sutra de l'Estrade de Maître Reynaud aux éditions Yuno Kouzen, une invitation à la vigilance et à la pratique de Zazen afin de transformer les causes de la souffrance en occasion d'éveil pour nous permettre d'avancer sur la voie. Esprit zen, esprit neuf de Shunryu Suzuki chez Point Sagesse, un livre accessible à tous et instructif sur la manière de pratiquer le zen, sur la vie zen et sur les attitudes et la compréhension qui permettent de réaliser la vraie nature de l'esprit. Et enfin, La marche du silence de William Eido Meriadek publié par les deux encres dans la collection Sagesse et lumière. Vous retrouverez dans ce recueil des paroles de sagesse, des exercices, notamment pour pratiquer Zazen ainsi qu'une explication des six paramitas, les six perfections qui permettent de développer la sagesse et la compassion. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada